Tadam! Tadam! Fait que la magie du direct, qu'est-ce que ça a marché? Tu le vois de chez toi? Oups! J'essaie de le fermer. Oui! J'entends il est en direct. Yes! On est là. Oui, oui, oui. Fait que ça devrait marcher. C'est cool! On y va! Coucou! Salut ma belle Ariane. Salut ma belle Chantal. Comment bien vas-tu? Oui, bien je vais. Franchement, bien je vais. Plein, comme on discutait il y a quelques minutes avant de rentrer en ligne, plein dans mes origines, plein dans l'autochtones. Je tripe et j'en mange et j'aime ça et ça me parle. Ça parlait, t'es à ta place, t'es vraiment sur ton X. Oui, c'est pour ça que ça va être un petit peu plus que je vais suivre ma couleur aussi avec le septième ciel. Ça sera pas 100% autochtone, mais c'est sûr que je vais mettre mon grain de sel là-dedans et qu'il va en avoir. qu'il va y avoir de cette spiritualité, cette culture-là à l'intérieur. Oui, puis on a tellement à apprendre de cette culture. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus quand même. Depuis la dernière cohorte, ça fait déjà un petit bout. Là, tu reviens pour la cinquième. Toi, t'es de l'aventure depuis le début. Oui. Depuis le début, tu ne nous as pas lâchés. Puis c'est toujours marquant à chaque fois que tu fais tes interventions dans le septième ciel. À chaque fois, j'ai des feedbacks des gens qui disent « Waouh! » Comment est-ce que ça leur a fait du bien? Comment est-ce que ça les parle? Comment est-ce que ça les brasse? Oui. C'est pas le sens du terme. Mais c'est le moment. Ça leur fait prendre des prises de conscience et tout ça. Mais là, on nage dans le vague parce que les gens, je ne sais pas s'ils connaissent. C'est sur ma page à moi. Techniquement, les gens me connaissent. On réglera ça. Mais toi, Ariane, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais au juste. C'est quoi tes spécialités parce que tu es aussi dans PNL. Tout ça. Fait qu'explique-nous un peu l'ensemble de tes spécialités. Puis je te coupe. Je te pose des questions. C'est bon. Tu peux me couper quand tu veux. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariane Laberge. Je suis coach du PNL. Qu'est-ce que c'est la PNL? C'est la programmation neurolinguistique. Concrètement, c'est comment le cerveau en arrive à croire qu'on est qui l'on croit. J'aime bien dire que ça ne fait pas de nous qui l'on est réellement. C'est simplement qu'on se construit une identité à partir de toutes les croyances qu'on achète depuis qu'on est enfant. Tu joues beaucoup de non-croyances. Ah oui, c'est que ça. C'est programmé. La PNL, c'est ça. Elle nous offre des outils qui nous permettent d'aller défaire ces croyances-là pour les limitantes. Les aidantes, on veut les garder, ça nous propose, ça nous sort de levier. Mais les croyances qui sont limitantes, ça nous nuit, ça nous ralentit. Parallèlement à ça, je suis facilitatrice de constellations familiales. Ça, c'est un autre univers qui, moi, je ne dissocie pas mon coaching de ça. C'est ce qui fait ma particularité. C'est ce qui fait ma force aussi parce que peu de gens combinent les deux. Au Québec, c'est très peu connu. Ça existe, les constellations depuis l'Antiquité. Dans la Grèce antique, on utilisait ces techniques-là. Et ça se rapproche de très, très près aux cultures autochtones et à la philosophie. Oui, j'ai remarqué ça. Et plein d'autres cultures ancestrales. Plein d'autres cultures ancestrales. Je trouve qu'il y a quelque part cette racine-là. Ils viennent tous se rejoindre à quelque part. Mais c'est... Sa simplicité, quelque chose de majesté. J'ai tendance à dire ça comme ça. Toi, tu dirais quoi? C'est dur à décrire vraiment ce que c'est que les constellations familières. Ma façon la plus simple d'expliquer ça, c'est un petit peu comme le livre des grands comptes d'une entreprise. C'est le livre des grands comptes de ma famille. Souvent, mes ancêtres ont créé des dettes dans le livre des grands comptes. Et un livre des grands comptes, on le sait dans une entreprise, à un moment donné, il faut que ça balance, il faut que ça soit remis à zéro. Donc, les générations futures vont payer la dette de ce qui a été créé dans les générations avant. Quand on parle de dette, on ne parle pas juste de dette financière. Ça peut être des dettes financières, mais ça peut être au niveau de l'amour, des relations, ça peut être n'importe quoi. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a trois grandes lois. Et dans un premier temps, je n'expliquerai pas toutes les lois et tout ça, mais si, par exemple, une des grandes lois, c'est tout le monde a un droit d'appartenance. Un système, son but principal, c'est de maintenir l'équilibre et de s'assurer que le système reste en vie. Ce qui fait que si, par exemple, dans les générations passées, on voyait ça souvent autrement, on avait, bon, une mère qui tombait enceinte avant le mariage, on donnait le bébé en adoption et on n'en parlait pas. On l'excluait du système. Si on avait un enfant handicapé, on le cachait. tout ça fait que c'est des âmes humaines qu'on exclut du système. Le système, un peu comme un mobile d'enfant, chaque étage d'un mobile a besoin du petit poids pour se maintenir en équilibre. Si j'enlève un jouet, le mobile va pencher sur un côté. Dans la génération suivante, ce que je vais faire, c'est que le système va mettre un poids sur une âme humaine pour rééquilibrer le système. C'est de là que je dis qu'on paye la dette. On porte en nous tout ce qui s'est passé dans notre système et chaque individu, comme on est unique, on vibre à différentes choses. On va vibrer à différents événements du système. Tu parles du karma qui me correspond. Ce n'est pas associé au karma. Ça dépend de la définition du karma qu'on va y attribuer. J'ai longtemps eu comme croyance que le karma c'était dans ma vie présente. Ce que je faisais dans ma vie présente me servait. C'était un peu comme un boomerang. Je faisais des bonnes actions, j'aurais des bonnes actions en retour. Je dis souvent, la vie, ça ne marche pas au mérite. Ce n'est pas parce que tu fais nécessairement des bonnes actions que tu vas avoir des bonnes actions en retour. Le karma, aujourd'hui, j'ai compris que c'est beaucoup plus large que ça. C'est le karma de notre âme, mais non pas du t-shirt dans lequel on est arrivé dans notre vie ici. Ce qui veut dire que ce que je fais dans ma vie ici me sert dans mes autres vies. C'est l'évolution de mon âme, mon karma. Mais pas nécessairement dans cette vie-ci. Et là, encore là, on rentre la réincarnation là-dedans. Ça reste une croyance. Il y a des gens qui ne croient pas ça, je respecte ça. Mais dans ma philosophie, dans mes croyances à moi, la réincarnation, elle est là et on arrive avec quelque chose et on choisit un système dans lequel on va évoluer pour le biais de notre âme selon l'évolution où on est rendu sur notre chemin. Je vais faire des apprentissages, mais pour simplifier le tout, c'est que dans le fond, ce que moi, j'appelle des loyautés d'amour, je vais adopter des mêmes comportements, je vais répéter des patterns que mes parents, mes grands-parents, un nombre ou une tente très proches, des gens très significatifs dans ma vie, je vais répéter les mêmes choses, mais dans le fond, ça va me limiter. Souvent, les gens disent « J'avais là un livre, j'ai vu une conférence, j'ai fait un peu de thérapie, j'avais l'impression d'avoir réglé ça, ce truc-là. » À un moment donné, il arrive un événement et pouf, comme si on avait un élastique attaché dans le dos, ça nous retire à la case départ. On se dit « Voyons, encore. » Quand on se dit « Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça, ça revient tout le temps dans ma vie, ah non, pas encore ça, c'est une loyauté. » Puis les loyautés qui ont le plus d'impact dans nos vies, ce sont celles qui sont inconscientes, c'est dans notre angle mort, on les voit pas. Est-ce que ça comporte aussi, moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses, oui, j'ai réglé, je pense à d'autres choses, mais qu'il y a de quoi que je porte puis que j'ai comme pas l'impression que c'est le bagage de cette vie-ci. Tu sais, qu'il y a quelque chose qui est là que j'ai à régler, mais qui n'a pas été provoqué dans cette vie. j'ai aucun souvenir qui est attaché à ça. C'est pas... J'ai comme l'impression que ça ne m'appartient pas à quelque part. Ça rentrerait dans ça aussi. Ça peut rentrer là-dedans, mais aussi, ça peut appartenir à une autre vie. C'est ça. Oui, à une autre existence que j'ai eue. Ça, régulièrement en PNL, j'ai vu ça. Des gens qui ont un symptôme physique ou un sentiment qui est là, j'ai vu des gens dire, je ne sais pas pourquoi j'ai une boule de colère en dedans. Putain, je suis quelqu'un zen. Mais des fois, il y a des situations et c'est comme il y a un monstre en moi qui se transforme et j'ai envie de sauter à la gorge de la personne. Ça monte, c'est fort, c'est viscéral. Ou à chaque fois que je viens pour faire quelque chose, j'ai une peur, c'est profond. Je me dis, je sais ici qu'il n'y a aucun danger, il n'y a pas de risque. Ce n'est pas rationnel. C'est au-delà de l'entendement. Ma réaction, quand on dit « overreacted », c'est la réaction vraiment disproportionnée à l'événement. Là, souvent, c'est soit que c'est quelque chose qui est relié à ma famille ou c'est une mémoire du corps. Dans ce temps-là, moi, j'utilise la PNL. On a une technique qui nous permet de travailler avec juste ce que moi, j'appelle le symptôme. Et là, on va ramener où le corps, parce que le corps se souvient d'où ça vient. Là, on va travailler avec ça, on va ramener la personne à cet endroit-là pour aller modifier l'événement et faire en sorte que ça se libère pour qu'aujourd'hui, ça ne revienne plus. Aussi fou que ça puisse paraître, quand on va régler la cause, moi, j'explique ça un peu comme un collier de perles. Il est arrivé un événement à un moment donné, puis chaque perle, c'est un événement qui a ancré dans mon corps cet événement-là. Souvent, il y a plein de petits événements reliés au même sentiment, à la même sensation physique. Bien cimenté un peu. Oui. Des fois, j'ai fait du travail, j'ai enlevé trois perles. Puis là, je me dis, voyons, ça revient encore. Oui, mais je n'ai pas été défendre le nœud qui a permis à toutes les perles de se libérer. L'important, c'est d'aller trouver le nœud. Il est où? Pour aller défaire ce nœud-là et permettre que toutes les perles s'enlèvent. Et là, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'existe juste plus. Ça disparaît de ma vie comme par enchantement. Et dans le fond, j'ai juste été défaire le nœud qui reliait tous ces événements-là, toutes ces petites perles. Et là, ça a permis la libération de ça. Est-ce que tu restes jusqu'à dire qu'une fois que ça, c'est réglé, ça ne revient plus du tout? Ah bien oui. Tout à fait. Oui, c'est comme si... Souvent, j'ai des clients qui me disent « Pire, comment... » ou je leur parle du symptôme. Est-ce que tu as revécu ça? Est-ce que c'est... Ah non, mais il n'est pas arrivé de situation pour que ça puisse arriver. Là, c'est comme si c'est tellement naturel qu'ils ont l'impression que c'est juste parce qu'il n'est pas arrivé d'autres situations propices pour revivre ça. Mais étonnamment... à quelque part, l'énergie a changé, c'est plus quelque chose que t'attires à toi avec la loi de l'attraction. Oui, voilà, c'est ça. Ça se passe tellement naturellement que les gens ont l'impression que plus jamais il va se reproduire de situations propices à ramener cet événement-là. Ça disparaît complètement de nos vies. C'est extrêmement libérateur. La question que j'aurais envie de te poser, c'est à travers le septième ciel, ça fait quand même la cinquième cohorte, ça fait la cinquième fois que tu reviens faire des interventions dans le septième ciel. Comment ça se passe quand c'est toi qui es là? Explique-nous un peu à travers le septième ciel parce que le septième ciel, les gens vont avoir des vidéos, de toute façon, ça va être amplement expliqué le fonctionnement, comment ça marche. Là, on est vraiment dans l'intervention des intervenants et de ta part à toi, comment est-ce que ça se passe quand toi, tu es présent dans le septième ciel? Je dirais que ma particularité, c'est que vraiment, je détecte rapidement. J'ai une habileté à mettre le doigt sur la loyauté vient de où et qu'est-ce qui crée cette problématique-là. Je t'accorde avec toi. Je dis souvent que je suis bien guidée, j'ai une très bonne équipe qui m'entoure et ça contribue à cette justesse-là. c'est comme si j'ai une espèce de rayon laser qui tout de suite arrive droit au but. Puis, c'est ça, les gens vont juste en parlant, en expliquant, mettons, la problématique qui est vive. Je vais poser deux, trois questions sur leur relation aux parents, qu'est-ce qui est arrivé et là, tout de suite, je vais dire, OK, ça, souvent, les gens font comme... Ce que je remarque, c'est qu'ils sont tellement intéressés, ils sont tellement fascinés, les gens embarquent facilement dans tes interventions. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'arrives pas avec un sujet de formation, tu n'es pas là pour donner un cours. Ça se fait de façon automatique juste par la présence, juste par ce qui se passe, ce qui est là présentement. Toi, tu travailles vraiment avec le présent, tu travailles avec l'intervention intuitive qui est là. Les gens qui sont présents lors des rencontres, on va commencer à discuter et tout ça et puis tout de suite, tu décèles des choses puis on rentre puis la discussion est partie et puis là, paf, ça nous emmène. C'est sûr qu'on a des enseignements à travers ça, mais tu sais, ce n'est pas... Tu arrives puis tu as décidé qu'aujourd'hui, on parlait de ça. Ce n'est pas de même que ça se passe. Non. Moi, mon but, quand je participe à ton programme, Chantal, c'est que je suis là pour servir les gens de ton programme. Pour moi, mon but, c'est de leur être utile le plus possible. Toi, tu assures le filon tout au long. Moi, mon rôle, de la façon dont moi, je le vois, c'est d'être un accélérateur à la guérison des gens qui font ton programme. C'est de mettre en lumière, de relever ce qui ne fonctionne pas, d'aller toucher au nœud pour qu'après, ça puisse se placer l'accélérateur. Juste ce que tu as dit, je suis un accélérateur de ce qui est déjà en place. C'est tellement ça. Mon Dieu, que tu as trouvé le mot, mes piles exactes de ce que toutes les interventions des intervenants ont fait ça très intensif pendant les sept premières semaines. Parce que c'est quand même un programme qui dure toute l'année. Ça dure à vie à quelque part. Sauf que les sept premières semaines, il y a plusieurs interventions par semaine de plusieurs professionnels différents qui sont tous des accélérateurs. Si tu veux te sortir de là, tu portes quelque chose et tu te dis « je suis tannée, je suis tannée de rouler en rond, j'ai le goût d'aller mieux, je veux faire autre chose, je veux passer à d'autres choses », on donne un coup de pied dans la rue. C'est vraiment le cas de le dire. Moi, j'appelle ça « on donne le pied dans l'engrenage ». C'est vraiment on part la roue et après ça, on va maintenir le rythme le restant de l'année mais les gens à travers ça vont avoir reçu tellement de… Puis vu que c'est intense, les sept premières semaines, j'ai cinq, les sept premières semaines, ça fait que tu ne peux plus revenir en arrière dans tes anciennes chaussures. Tu ne peux plus gérer. « Oh, OK, ça m'a assez brossée, je vais retourner dans mes petites pantoufles confortables puis on va oublier tout ça. » Non, 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 non. Moi, j'aime bien l'image de… Je dis souvent à Mickian, quand tu commences à faire du développement personnel, c'est un peu… On a une chambre noire, on a tout une. C'est comme rentrer dans la chambre puis quelqu'un à côté de toi vient allumer l'interrupteur puis le réteindre. Tu peux la réteindre puis la laisser fermer la lumière, mais tu as vu ce qu'il y avait dans la pièce. Tu ne pourras plus jamais faire comme si tu ne savais pas ce qu'il y avait dans la pièce. Même si tu ne le savais pas. Même si tu décides de garder la lumière fermée, c'est impossible. Tu l'as vu. Là, c'est à toi de décider en tant qu'adulte responsable. OK, je fais le ménage de la pièce, j'allume la lumière, même si ça ne me plaît pas ce que j'ai vu puis que des fois, c'est épeurant. Puis je fais le ménage parce que là, je suis tannée de vivre avec cette espèce de fantôme-là puis avant, j'avais la raison ou la défaite de dire je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais là, non. Parlons-en de la peur. Hier, je parlais de la médecine du lapin. Parce que le lapin, ça représente la peur. Parle-nous-en en fait de ça, de la peur. Parce que là, on joue énormément dans tout ce qui est le côté émotionnel, dans le côté croyance. Qu'est-ce qui s'est implanté? Qu'est-ce qui est dans le corps? Les messages qui sortent? Et on a peur d'aller jouer là. Ben oui. Et je te dirais que la peur qui ressort beaucoup, que j'entends beaucoup, c'est dire j'ai peur d'aller brasser, d'aller ouvrir cette boîte de pandore. Ben en fait, j'ai peur de souffrir. J'ai peur de souffrir. J'ai peur que ça fasse mal. Puis j'ai peur de ce que je vais découvrir souvent. L'être humain, il est fascinant. Quand on vit des choses désagréables, traumatisantes, blessantes, souffrantes dans l'enfance, on a une capacité extraordinaire à mettre ça dans la filière 13. Moi, j'appelle ça le sac à dos. Je prends les événements, je mets ça dans le sac à dos. Un coup, c'est en arrière, je ne le vois plus. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Mais je le porte. c'est plus là. Sauf que je le porte. Puis plus j'ai mis de stock dans mon sac à dos, plus c'est lourd à porter et à traîner. Moins vite ma marche de vie et ma randonnée va être agréable. Parce que le poids du sac à dos, ça me crée des blessures qui me font souffrir à tous les jours. Mais je suis tellement habituée de vivre avec la douleur que mon sac à dos et que le poids de ce que je traîne que je m'y suis habituée. Puis l'être humain, je le disais, on est bizarre. On préfère avoir un équilibre de même parce qu'on le connaît comme ça puis c'est épeurant de revenir comme ça. Plutôt que d'aller voir ce que ça cache et de le soulager. C'est ça. C'est comme ça on restait cette impression-là que si je loue cette boîte-là, si je joue ce sac à dos-là comme tu dis toi-là que ce qui va sortir de là va rester là pour toujours. C'est comme si ça se sent que ça va faire plus mal que le mal que j'ai en ce moment. Parce que comme je me suis habituée à ce mal-là, j'ai commencé par des petites affaires dans mon sac à dos. J'ai forgé mon corps à tolérer cette douleur-là et je ne me réalise même pas à quel point c'est souffrant aujourd'hui. je sais juste à quelque part au fond de moi que c'est lourd et fatiguant. Mais de m'asseoir et de me mettre le nez dans le sac à dos, j'ai peur que ce que je vais trouver dedans ça va faire plus mal que ce que le poids de mon sac à dos me fait. Je ne suis pas capable de supporter ça. oui, mais dans le fond dans 90% des cas ce qu'il y a dans le sac à dos ça fait moins mal que le poids que je pose. Mais comme je ne me rappelle plus ce que j'ai mis tout ce que j'ai mis dans le sac à dos j'ai peur de ce que je vais découvrir. Il faut avoir un courage de dire ok je me mets les deux mains dedans je m'appelle ça dans la marde pour aller voir ce qu'il y a là-dedans une fois pour toutes puis garder juste ce qui est bon pour moi puis libérer tout ça. Puis moi j'aime bien ça rappeler au monde que tous ceux qui font du jardinage vous savez très bien que le fumier c'est le meilleur engrais pour faire les plus belles fleurs. Plus il y a de caca dans le sac à dos plus les fleurs qui vont en sortir elles vont être belles et magnifiques. C'est encore là on est dans la nature on est dans la vie on est dans l'Autochton c'est fantastique j'adore ça. Puis j'allais dire tantôt ce que j'observe aussi c'est qu'à travers ce processus-là quand on y va même si des fois ça fait mal justement que c'est pas le même mal c'est un mal qui fait du bien c'est enfin on y touche puis ça fait comme c'est un soulagement c'est comme si je venais de me réconcilier avec moi avec cette partie-là qui était dans le sac à dos que je fais non 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 je peux pas te regarder en face puis là de m'emmener c'est comme ben finalement c'était pas si pire que ça ça m'a fait du bien le parallèle là qui me vient puis toutes les femmes et tu vas me comprendre Chantal c'est comme accoucher c'est accoucher du nouveau soir puis les femmes qui ont eu des enfants savent très bien de quoi je parle tu sais tu peux pas dire ah non ça me tente plus oui moi c'est pas un moment donné tu sais tu peux le dire mais ça arrivera pas tu sais c'est impossible tu peux pas te sauver non sauf que mettre un enfant au monde ça fait mal ah ouais ah ouais ça fait mal des contractions là je connais pas une femme sur la terre qui dit oh moi j'aime ça les contractions j'en prendrais d'autres même pas en 5 non curieusement là on vit une souffrance pendant un certain temps avec l'espoir puis on tolère ça avec l'espoir qu'on met au monde quelque chose de beau un petit être extraordinaire et du moment où on a accouché on a de la difficulté à se rappeler comment ça faisait mal les contractions c'est un phénomène bizarre on le sait mais c'est comme si on recommence on en fait un autre on recommence fait que c'est la même chose c'est un mal qui est temporaire puis qui des fois oui on se comptera pas d'histoire ça peut faire très mal mais bon mon dieu que la récompense au bout de ça elle est grandiose puis le danger c'est sa vraie nature qu'on va mettre au monde c'est phénoménal là tu sais c'est une transformation qui va permettre la renaissance de l'être qu'on est tu sais il y a une belle phrase qui dit on a deux vies la deuxième commence quand on réalise qu'on en a juste là ben c'est cette deuxième vie qui vient au monde après cette souffrance ah oui puis c'est tellement bon puis t'en veux d'autres puis t'en redemande puis c'est c'est je ne serai pas au niveau du septième ciel là tu sais c'est comme encore encore quand une semaine s'arrête c'est comme si j'ai peur d'être en manque c'est ça qui s'est passé pas mal la quatrième cohorte tu sais les gens ont dit ça a tellement été intense ça a tellement été bon ça a tellement été libérateur pendant les sept premières semaines tu sais que là c'est comme ça s'arrête tu sais on prend un break c'est comme là je vole de mes propres ailes puis c'est comme j'ai l'impression j'ai peur d'être en manque et c'est pour ça on a maintenu une régularité on s'est rencontré régulièrement toutes les deux semaines puis ça a fait comme hey j'y arrive hey j'y arrive j'y arrive tout seul tu sais j'arrive à m'observer j'arrive à affronter ce qui se présente devant moi à prendre ma place à me respecter tu sais c'est wow à m'affirmer à m'affirmer parce que les bénéfices sont tellement bons oui oui puis j'ai quelqu'un qui me disait qu'est-ce que tu répondrais à ça toi toi ça elle me dit mais là vous jouez dans les émotions vous n'avez pas peur des répercussions de l'impact que ça peut créer tu sais tu joues avec ça c'est dangereux la personne en arrière avec ça elle me dit là vous jouez dans les émotions du monde c'est dangereux ça c'est dangereux je joue je ne joue pas premièrement tu sais tu joues déjà toi avec tes émotions présentement tes oebris puis tes oemies dans le sac en arrière tu joues avec tu as fait de quoi c'est une décision est-ce que tu reprends tu ne reprends pas ça t'appartient moi je ne suis pas là pour aller fouiller dans ton sac tu as dit tu n'as pas été fouillé dans le sac de quelqu'un sans son approbation et en même temps je suis coach je gagne ma vie à faire de la relation d'aide à longueur de semaine je ne considère pas que je joue avec les gens et les gens quand ils viennent me voir ils sont consentants tu leur demandes je ne vais pas chercher les gens chez eux en lui disant tu as besoin d'une thérapie ben non c'est les gens qui viennent me voir joué je trouve que c'est un grand mot puis tu sais c'est ça moi c'est mon métier je suis formé pour faire ça c'est comme dire à un psychologue tu joues avec les émotions des gens il est formé pour ça c'est ça son métier exactement moi c'est mon métier de faire ça d'aider les gens à se libérer de leurs émotions et non pas de jouer et chacun tu ne peux pas forcer c'est pas de la roulette trousse c'est ça c'est pas de la roulette trousse on va essayer ça pour voir qu'est-ce que ça va donner même par l'hypnose tu ne peux même pas tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce qui est inconcevable pour lui c'est impossible l'être humain a un détecteur ce qui fait que chaque individu tu vois j'en ai un moi un programme en cours en ce moment et je leur ai dit j'ai des clientes qui sont des nouvelles clientes j'ai des clientes que ça fait longtemps que je les suis j'ai des gens qui m'ont dit je vais aller jusqu'où ça fait quand même longtemps que tu me suis chacun va aller à la profondeur qui lui convient tu ne peux pas faire qu'un individu va aller l'enseignement que je transmets les interventions que je fais va permettre à chacun d'aller à la profondeur qui est prêt à aller personne ne va jamais aller plus profond moi je peux te mettre quelque chose en lumière droit devant toi te faire un miroir tu vas faire une prise de conscience incroyable tu vas faire comme wow ok puis après tu as le choix de dire non c'est comme la pièce avec la lumière tu as le choix de dire je referme l'interrupteur je n'ai jamais vu ce qu'il y avait là-dedans tu amènes le cheval à la brevoire mais tu ne peux pas le forcer à boire il m'a tracé dedans s'il ne veut pas boire il ne boira pas c'est le même principe c'est de dire on est le guide en fait dans cette aventure-là on guide les gens vers ce qu'ils veulent obtenir on montre le chemin tu y vas ou tu n'y vas pas tu le prends tu ne le prends pas si tu donnes la peine de faire une formation j'espère que tu vas te donner la peine de le faire et d'avoir confiance aux intervenants que tu as choisis c'est pas mal ça l'aventure oui puis chacun je leur dis chacun va avancer sur son chemin à la mesure de ce qu'il est prêt à avancer puis il va aller à la profondeur qu'il est prêt à aller mais personne ne peut forcer qui que ce soit à aller plus profond que ça si tu as décidé que c'est là tu sais je dis souvent puis tu m'as entendu le disait Chantal tu ne peux pas forcer une plante tu ne peux pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse non c'est impossible c'est ça la seule chose que tu risques de faire si tu t'es dessus c'est de l'abîmer tu peux lui donner de l'engrais tu peux lui donner de l'engrais tu peux lui donner de la mousse tu peux la mettre au soleil tu peux lui donner tout ce qu'elle a besoin pour grandir mais tu n'auras jamais la forcer à grandir plus vite que son rythme naturel c'est ça c'est la plante qui prend ce qu'elle a besoin pour croissance et grandir voilà ton programme tous les programmes tu sais c'est c'est comme le terreau parfait pour développer quelque chose tu sais toi dans ton programme tu vas chercher des engrais spécifiques qui permettent un boost pour solidifier racines ou faire pousser les feuilles tu les arroses régulièrement tu leur donnes de l'amour chacun va faire son chemin avec ça c'est exact c'est toujours un plaisir de te parler je suis sûre que ça a allumé des lumières j'ose l'espérer ça a fait une curiosité aussi parce que c'est fascinant moi je suis toujours fascinée par ce que tu fais les interventions que tu fais l'assurance aussi et la justice dans laquelle tu travailles et ça c'est général les commentaires à chaque fois c'est ça ça fait plaisir que tu acceptes de revenir dans le septième ciel à chaque fois c'est vraiment très apprécié par les élèves puis je sais pas vu que c'est c'est pas préparé d'avance les interventions que tu vas faire puis que tu y vas avec ce qui est présent c'est toujours pertinent et ce qui est porté là présentement ça aide à faire le prochain pas puis le prochain fait que c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment fantastique fait que moi en même temps aujourd'hui c'est une reconnaissance que je voudrais te faire c'est un gros merci merci à toi moi ça m'a fait puis c'est 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 depuis début 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 là tu sais ça me touche ça me touche vraiment ouais ouais oh mon dieu ouais ça me touche ça me fait vraiment plaisir pour moi c'est pour moi je suis contente puis je suis contente je suis fière pour mes gens parce que c'est c'est riche pour eux autres là tu sais c'est c'est quelque chose qui va qui les aide c'est des bons outils puis c'est c'est tellement du coeur c'est c'est tellement fait avec l'intention pure tu sais fait que t'es chère à mon coeur je t'embrasse je t'embrasse aussi si jamais si jamais les gens ils se questionnent sur les constellations de ne pas parler à Tom il y a un descriptif sur mon site web fait qu'ils peuvent aller voir un peu il y a de l'information d'où ça vient pourquoi on fait ça puis tout ça fait que si les gens ça les ça les questionne envoie-moi le lien de mettre sous la vidéo fait que ceux qui vont regarder en rediffusion vont pouvoir avoir accès à ce lien-là envoie-moi ça en même temps parfait excellent fait que je te souhaite un beau succès j'espère que les gens vont être au rendez-vous au grand nombre comme d'habitude moi ça me fait vraiment très plaisir de participer puis d'être là avec toi merci super bye bye